Évidemment, je propose une diète, les amis, parce qu'on sait que les résultats, c'est 80% sur la nutrition et 20% sur le travail, donc une combinaison des deux. Cette phase est partiellement fausse, le délire de 80% de la diète, 20% d'attraînement, ça dépend de ta base. Un mec, effectivement, qui a un surpoids, qui est gros, qui veut perdre du poids, effectivement, lui, ça va être 80% de la diète, s'il veut vraiment perdre du poids le plus vite possible. Mais un mec, on va dire, qui est plutôt fin, qui a du mal à prendre du poids, lui, on va plus être sur du 50-50, parce qu'en fait, la diète ne peut pas se suffire à elle-même pour la prise de muscle. Non, tu peux faire 80% de la diète, si tu ne fais pas de muscu, tu ne prendras pas de muscle, tu vas perdre du poids, peut-être prendre même du gras, mais tu ne prendras pas de muscle. Donc, c'est important d'avoir un certain équilibre selon son objectif. Mais le délire de 80% de la diète, c'est un peu un truc marketing que certains chargés aussi utilisent pour justifier leur physique, mais qui est partiellement faux. Tout dépend de votre base dans laquelle vous commencez et surtout de votre objectif physique.